Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue le Hot Tour Wilds. Du coup, encore pas mal de choses découvertes à la fin de la dernière session. Donc voilà, je vais aller regarder rapidement les indices là et puis on ira du coup faire les tests que j'avais parlé à la Sabliard Noir, tester un peu les autres téléporteurs pour voir où est-ce qu'ils peuvent nous mener d'intéressant. Alors, les indices. Très bien, on a collecté pas mal de trucs encore. Ouais, on a récupéré des infos sur la Lune Quantique. Alors, projet Sabliard Noir. Chaque souvenir. L'installation d'un générateur de distorsion avancée dans la salle centrale de la Sabliard Noir a été décidé. Tour de la Sabliard Noir. Plusieurs tours Nomaille. La station du Troublanc servie de modèle pour ces tours construites. Blablabla. Ouais. Alors, gravité. Tour du savoir quantique. L'Henomaille a dû faire un hôtel sur la Lune Quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre son sixième emplacement. Retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au sixième emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle Nord de la Lune. Ouais, c'est bien. Mettre pas des masses non plus. Le pèlerinage vers la Lune Quantique représentait un voyage d'une grande importance pour les Nomailles. Lorsque les deux groupes de Nomailles échouaient respectivement sur la Sabliard Rouge, les gravités furent enfin réunies. La recherche et l'exploration de la Lune Quantique devinrent leur objectif commun. L'ange du Troublanc noir, le point d'alignement d'un tour de distorsion d'une tour de distorsion plutôt je pense, n'est pas son récepteur de distorsion. En réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Le récepteur de distorsion doit être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Toutes les tours de distorsion étaient construites sur la Sabliard Noire tandis que le cire récepteur de distorsion était conçu dans des endroits différents. Une Nomaille nommée POC réussit à forger un générateur de distorsion avancé pour le projet Sabliard Noir. Un diagramme montrant l'angle d'alignement entre une tour de distorsion et son corps astral correspondant. Donc c'est ce qu'on voit à droite là. Ouais ok. Les angles d'alignement des tours de distorsion ne sont pas exacts. Il suffit qu'ils soient compris dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes environ. Toute personne montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Alors à la lune quantique du coup, hôtel quantique. Les Nomailles défièrent un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèleras à atteindre son 6ème emplacement. Ouais donc du coup faut déjà réussir à se poser sur la lune quantique avant de pouvoir faire ça quoi. Parfois la lune quantique disparaît peut-être pour se rendre à un 6ème emplacement. De nombreux Nomailles effectuent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amène à son 6ème emplacement le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6ème emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle Nord. Les individus s'en rendant sur la lune quantique arrivent toujours au pôle Sud. Du coup ouais faut peut-être utiliser cette navette. Une nomaille du nom de Solanum vint sur la lune quantique à bord d'une navette et atterrit au pôle Sud. Vous avez préparé effectuer le reste du voyage là puis... Ouais ça met pas des masses. Bref on va aller voir, tester ce truc là avec la lune avec... Sur gravité. On va pas sur gravité sur la sablière rouge. Allez en fait ce que je pense faire c'est utiliser la tour de téléportation de la sablière noire pour m'envoyer sur la sablière rouge. Et je me demande en fait si après si je réutilise le téléporteur de la sablière rouge ça me renverra en fait à l'intérieur d'une zone cachée qu'on connaît pas encore dans la sablière noire. Je me demande s'il n'y a pas moyen de fonctionner comme ça. Du coup on a le temps d'aller activer le générateur dans le laboratoire, on va aller le faire du coup. De toute façon ouais je vais tester ça et puis après on se penchera sur la question de la lune quantique. On manque qu'on trouve la solution pour y accéder quoi. Après je sais qu'ici il y a le... On s'appelle il y a l'espèce d'observatoire qui est là pour nous montrer la position de la lune quantique en fait. Du coup il y a moyen en passant par là de... Peut-être d'avoir d'autres informations. Ouais je m'embêtais à aller allumer mais en fait y a pas besoin. C'est parti. 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 Un truc qui m'intrigue quand même un peu c'est le principe qu'il y a comment dire est-il il se dans la salle du savoir quantique y avait un endroit où on pouvait poser une plaque sur l'espèce de piédestal pour afficher un message sur un mur. Voir ailleurs en fait. Mais du coup j'ai pas trouvé de plaque à cet endroit à cet endroit. Je me demande si y'aurait pas une plaque cachée quelque part. Alors on est reparti Donc on a activé Le générateur électrique Putain Je me disais il est où mon vaisseau Au milieu de l'autre côté Voilà donc les tours Elles sont là On va aller dans la tour Avec l'espèce de passerelle Qui monte Le porteur il est en bas Alors On voit il s'habille à rouge Il faudrait que je teste Avec l'autre tour Qui est censé nous envoyer À l'Eviat aussi Pour si ça nous mène À un endroit particulier Ou si ça nous pose À la surface Où on avait vu L'espèce de système de téléportation Orange là Avec l'espèce de petit L'espèce de croche Alors Allez Où est-tu C'est bien rouge Ça c'est le soleil On devrait entendre Le bruit du sable Qui arrive Eh ben elle met Tant de temps que ça À faire le tour Ouais on entend Elle arrive Alors Ça nous téléporte ou pas Yes Voilà Donc du coup Ça nous a amené Sur ce fameux truc là De croche Comme je vous disais Ça ça dit quoi Arrivée Statue de la distorsion Retour chargée Ok Alors Est-ce qu'on est toujours Dans le même tour Ouais Bon du coup Ça marche pas mon truc Là vu que le plafond Il est détruit A mon avis Ça fonctionne pas non plus Ouais du coup Ça nous envoie Là bas en face Sur le truc Alors du coup On va essayer Avec l'autre tour Ça c'est Artrebois Un peu d'oxygène Et l'autre tour Elle doit être par là Je crois La salle de cravité Et l'aspirateur Ça peut enlever un peu Toutes cette poussière C'est vraiment un truc de fou D'avoir eu des idées Pareilles C'est vraiment des ouf Voilà Donc ça se censait être La tour de Léviat C'est vraiment ouais du coup il va vraiment falloir qu'on se penche sur cette lune quantique là si normalement devrait revenir sombre ronce devrait du coup revenir ici après du coup je pourrais aller voir sur sablière rouge l'espèce d'observatoire qui permet de repérer où est la lune que là bas ont peut-être des indices que j'aurais loupé donc c'est bien ça ça m'amène les soirs les viates blablabla j'arrive pas à repartir en arrière c'est important c'est de me marquer que c'est chargé ah bah ouais la fusée elle est sur l'autre du coup j'ai fait aspirer cette conne on va se faire aspirer nous aussi du coup alors on va aller voir l'autre comme ça je vais lui parler vite fait je vais récupérer un peu d'oxygène et de carburant aussi alors qu'est-ce qu'il dit ah c'est toi blablabla j'ai une question à te poser j'ai fait une découverte des étoiles machin j'ai trouvé un écrit à propos d'une planète cachée c'est fascinant en vérité l'existence d'une planète supplémentaire est tout à fait probable compte tenu des lois physiques de notre système solaire mais dans ce cas elle se trouve vraiment très loin trop loin pour qu'on puisse l'atteindre avec une fusée atrienne ouais c'est pour ça qu'il faut y aller via la lune quantique en plus on ne sait pas franchement ce qui peut bien se trouver à une telle distance plus c'est loin moins on en sait du coup cette planète existe peut-être bien je fais une découverte à propos de la lune quantique ah oui un bon petit mystère comme on les aime pas vrai une lune qui est là à un moment ça je crois que je l'avais déjà dit mais malheureusement si c'est bien le cas je ne sais pas où j'aurais peut-être étudié cette carte des étoiles à propos de la station solaire j'ai capté une transmission Nomaï récente disant que l'univers est en train de mourir c'est ce qu'on voit en orbite autour du soleil tu penses la température là-dedans on demande ok allez dernier truc tu pardon je quoi tu veux dire qu'il y a encore des Nomaï qui parcourent d'autres parties de l'espace et qu'ils pensent que l'univers est en train de mourir du genre tout l'univers en ce moment maintenant si c'est vrai comment est-ce que ça a pu m'échapper il y a bien des supernovas mais moi j'étudie les étoiles depuis enfin est-ce bien important si excuse-moi mais je dois consulter mes cartes j'espère que tu comprends il ne va pas m'aider plus alors il est où cet observatoire déjà il est bien sur cette planète je ne me rappelle plus il semblait bien que c'était ici ouais si je crois bien que c'est là vers le pôle nord peut-être voilà je m'éloigne voilà c'est par là bien ça c'est au pôle nord alors donc c'est ça le fameux symbole de la lune quantique du coup là elle est à côté de gravité comme c'est qu'une fois sur gravité après pour la trouver comment on peut faire rien d'autre ici il y a quoi sur ce stylo là-bas je pourrais prendre de l'oxygène ouais bah de toute façon tout ça on l'a déjà lu on va aller bien écouter ça je pense euh ouais on va aller écouter ça c'est pareil c'est sûr on l'a déjà lu trinceur lunaire blablabla j'ai ajouté un paire pour sombre 11 je pensais que le tracker nous indiquait la totalité des endroits pour la lune quantique la lune fantôme on dirait qu'il ne sait pas où est la lune parfois on envisage la possibilité que la lune fantôme visite un 6ème endroit le regard a fité mon ami cette lune visite donc un total de 5 lieux et non 4 bah non 6 du coup ouais 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 du coup je sais pas ouais donc du coup on va aller sur gravité puis je vais essayer de voir avec cette fameuse navette là je vois pas ce que je peux faire d'autre ouais bon allez ça va rien d'attendre ouais parce que du coup si ils ont emprunté cette fameuse navette peut-être justement le fait qu'il y ait que cette navette qui nous permet d'y accéder je sais pas c'est toujours évident de comprendre ce qu'ils veulent qu'on fasse alors gravité elle est où ? là-bas l'opposé je sais pas il y a cette histoire du bois là sur Artrebois la zone où il y avait le geyser qui se déplace là est-ce qu'il y a encore quelque chose de caché derrière ce truc that is the question est-ce qu'il y a maintenant ? le Voilà, voilà. La navette est actuellement stationnée sur la lune quantique. La navette est en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train. Alors voilà, maintenant comment on fait pour savoir si la lune quantique est dans le coin ou pas ? Ah je suis con, j'aurais dû faire ça. Moi je sais pas si ça aurait fonctionné mais en fait dans mon vaisseau je pouvais marquer la lune je pense. On pourrait y aller vite. Je sais pas si ça va marcher mais bon. On va aller voir. Alors, hop. On ne peut pas la marquer. C'est con ça. J'étais dit que vu qu'on avait trouvé le traceur de la lune quantique, il y aurait peut-être moyen de lui dire de transférer les coordonnées à ma navette, à ma fusée. Mais ça marche pas. Donc, 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 comment on peut faire un détour comme ça ? Jusqu'à ce qu'on voyait la lune apparaître ? Elle est censée se déplacer quand on la regarde pas. Jusqu'à ce qu'on va voir. C'est pareil, ils nous disent pas réellement où est-ce qu'elle est censée être pour qu'on la rejoigne. Et voilà. Là, si on suit la logique du truc, vu que la tour du soir quantique est à cet endroit-là et que le canon gravitationnel qui envoie la navette sur la lune quantique se trouve ici. En toute logique, il faut justement que la lune quantique apparaisse là et nous envoyer dessus avec la navette. Le problème, c'est que... Comment on peut être sûr qu'elle est là, quoi ? Je veux qu'elle se déplace à chaque fois. Il n'y a pas moyen de la figer, de lui dire de rester autour d'une planète précise. Donc, à part faire ce que je fais là, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Le lierre. Ça, c'est le Léviat. Là-bas, au fond, c'est l'artre-bois. La lanterne. Je suis con, on doit peut-être la voir. Ah, mais elle est là. Elle est là, mais si je regarde, la lier plus. T'es chier, gars. Elle est là. La lanterne. Il y en a. Ouais, c'était vraiment... Alors du coup, je sais pas du tout si je m'y prends correctement. C'est le problème aussi. Là, si je lui ai dit de m'y renvoyer... Je m'envoie nulle part. Je m'envoie dans le soleil, c'est tout ce que ça fait. Et tout là-haut, la lune grandit. Et là-bas, au fond. Du coup, ça nous y renvoie pas automatiquement, quoi. C'est quoi ce truc ? Ils sont vraiment craqués avec ça. Et là-bas. Où es-tu, petite lune quantique ? Je suis en train de réfléchir à un truc. Est-ce qu'on utilise un getter, en fait, pour la surveiller tout le temps ? Et du coup, quand elle se place autour de gravité, on la fixe avec un getter pour plus qu'elle bouge. On pourrait pas faire ça aussi. D'accord ? ... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Je réfléchissais, mais en fait, ouais. Je pense que je suis sur la bonne voie avec cette histoire de Getter. En fait, on va aller... Ça vient de venir à l'esprit. Je vais aller, en fait, sur la sablière rouge, attendre qu'elle soit placée autour de Gravité et sur la palette, en fait, qui tourne autour du traceur de lune quantique, sur sablière rouge, placer un Getter, justement. Et, justement, regarder en direction de Gravité. Comme ça, en fait, après, quand je vais me déplacer, c'est pas grave, vu que j'aurai toujours mon Getter qui regardera en direction de Gravité et, du coup, qu'elle verra également la lune quantique, elle ne devrait plus bouger. Et ce qui fait que, du coup, j'aurai le temps d'aller jusqu'à Gravité, aller dans le canon et de m'éjecter dessus. Ouais, j'ai pensé à ça, au fait, justement, d'envoyer le Getter à cet endroit-là. Quand ça m'est venu à l'esprit, en fait, quand je me suis dit où est-ce que je pourrais le placer, en fait, pour qu'il puisse voir la planète. Ouais, je me disais où est-ce que je pourrais placer le Getter pour qu'il puisse surveiller la lune pour qu'elle se déplace. Et, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pensé que ce fameux traceur, en fait, sur la sablière rouge, en fait, il tourne en même temps. Il reste vraiment fixe sur la lune. Donc, du coup, le but, c'est de mettre le Getter sur le traceur pour qu'il tourne en même temps. et qu'il puisse, justement, toujours en permanence surveiller la lune. Ouais, il est là, le traceur. Voilà. Alors. Du coup, j'ai mon vaisseau qui emmerde le truc. On va se garer un peu à côté. Il y a une plateforme. Parfait. Alors, on va sortir le Getter. Gravité, c'est celle-là. Donc, on fait le tour comme ça jusqu'à ce qu'elle se retrouve autour de Gravité. Là, elle est autour d'Artrebois. Non, c'était pas elle. Hop. Autour des Léviates. C'est pas là où je veux que ce soit. Ah, là, elle est à un sixième. C'est là où elle est au sixième emplacement. Ah, bah non, elle est juste au-dessus, je crois. Alors. Encore sombre ronce, là, sombre ronce. Ah, voilà. Là, elle est autour de Gravité. Donc, du coup... Merde. Si je mets le truc comme ça... Là, il est toujours en train de la regarder, du coup. Si je regarde ailleurs... Voilà. Donc, c'est ça. Bah. Tu vas, espèce de connerie, là. Oh, putain. Pourquoi ça va pas marcher, là ? Espèce de bordel. C'est parce que je lui ai dit de cacher l'appareil photo ? Bah, c'est pas possible. Non, je vais te placer là. Ouais, c'est super. C'est pas du tout comme jeu. Alors, le test... Ouais, c'est ça. Faut que je reste comme ça. C'est pas fort. Faut que je reste comme ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va voir ? c'est que là il va le ranger le guetta elle est en train de tourner bref c'est pas grave on va quand même essayer comme ça on sait que c'était une bonne idée on va essayer j'interrogerai le guetta de loin il faut que je fasse gaffe de pas le rappeler à moi sinon ça va pas être terrible ouais je sais pas je me suis dit laisser le guetta là bas comme ça il permet de surveiller en permanence mais en fait ça marche même pas dès que je le range la photo elle disparaît et du coup c'est comme s'il était plus observé c'est pas logique le guetta lui il est toujours là alors le canon il est là hum hum C'est parti. Alors, on est dans le vaisseau, on est dans la navette et sortir notre petit guetteur. On est là. C'est bizarre parce que du coup, là, il ne se déplace pas. Pourquoi maintenant il reste fixe, là ? C'est quoi ce bordel ? Là, il reste aligné avec quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà, apparemment. Non, ce n'est même pas. Je ne sais pas si c'est autour d'Arthrobois. C'est vrai qu'il est là. 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 C'est vrai. C'est vrai qu'il est là. C'est vrai. C'est vrai qu'il est là. C'est vrai qu'il est là. Je ne comprends pas pourquoi le marqueur ne se déplace plus. même si je le range que je ferai ça. Il reste aligné avec un truc qui est devant, là. Je ne sais pas sur quoi il s'aligne. Je la vois, là. Elle est autour de Sombre Ronx. Si je regarde d'ailleurs, est-ce qu'elle se déplace ou pas ? Ouais, elle s'est déplacée. Ouais, maintenant, elle est autour, là. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher, du coup, la technique, là. Parce qu'au final, il n'a pas l'air de fonctionner, là. Le traceur. Ouais, il a l'air d'être désactivé, en fait. C'est normalement les trucs qui sont censés bouger, là. Les trucs qui sont au sol, là, avec les logos, mais ils bougent peu. À moins qu'il fallait le placer au milieu. Pas sur la palette sur laquelle je suis. Ouais, ça fait bien chier, quoi. Sous-titrage ST' 501 Il est très fort, qu'il y a 4 amb3. L'aéroport. Mais c'est normal. Tout le monde le reste. Mais c'est normal. Et moi, c'est normal. Ouais là elle allume quantique Mais ma navette elle a peur d'aller dessus On se demande bien où elle va ma navette d'ailleurs Sous-titrage ST' 501 Même si je l'avais fait apparaître en faisant ça là Et qu'elle est de l'autre côté de la planète Bah je la vois pas On va vraiment qu'elle soit là dans l'axe Ouais 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 Si je vais avoir le temps Je vais essayer de retourner au traceur Et de revenir Parcèment avoir une méthode pour atterrir sur cette planète Pour cette lune Elle nous troll la planète C'est magnifique Ouais ouais De ce côté C'est de l'autre Ouais là vous fonctionnez bien Il fonctionne bien là le traceur Il marche uniquement quand on est pas là Ouais quand on est là je veux dire Merde là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'en éloigne Il se fige en fait Du coup on peut rien faire Ça c'est pas faute d'avoir essayé Il y a aussi canon déjà Il y a aussi canon déjà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais il marche pas Ouais il marche pas le traceur Ouais et bah ma technique ne fonctionne pas Pourtant je pense que c'était une bonne idée Si le traceur marchait ça aurait été une bonne idée Mais vu qu'il fonctionne pas Bah voilà ça ouais Sous-titrage ST' 501 Bah elle est là Il se cache Ah d'accord La bête qui est en train de se faire aspirer par le trou noir On va alors On va essayer Ça marche pas C'est quoi ? C'est quoi ? Bah je sais pas trop du coup Du coup je vais essayer de mettre un Comment s'appelle un guetteur directement sur gravité Enfin Vous avez vu elle a cligné des yeux Bon elle a cligné des yeux Du coup on a vu que la lune a été là Et en clignant des yeux Bah Elle a disparu Il y avait un truc aussi Que je voulais aller voir C'est le mec Qui est le jeune Qui est là-bas Qui parle de la zone La zone fantôme La matière fantôme Vu qu'on a appris D'où est-ce que ça venait Je me demande si on peut pas Lui en toucher un mot Blablabla Non Alors lui il dit quoi ? Si ça sera un beau temps pour décoller Il est pas vrai Tu fais quoi ? Ne mettre pas des masses Alors gravité Tu fais quoi ? Ça va-h c'est ça parce que ce qui fait S'est pas vrai ... 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 la tornade si je passe dedans elle va me renvoyer dans l'espace donc ce n'est peut-être pas depuis Léviat il faut peut-être le faire depuis Artrebois ou sinon la sablière plus si on avait réussi à aller au palme nord la sablière sombre ronce non c'est trop le bordel sombre ronce plutôt voilà Artrebois je dis Artrebois mais c'est Artrebois enfin bref vous comprenez le principal voilà depuis Artrebois on peut arriver jusqu'au palme nord voilà maintenant il n'y a plus qu'à se retourner jusqu'à ce que la tour décide de se téléporter ici voilà et il n'y a plus qu'à se téléporter jusqu'au sixième secteur non non j'irais bien voir Léviat aussi parce que Léviat il y avait le courant d'air voilà Tormade on essaiera d'y aller après si je peux et là Est-ce que c'est que cette espèce de vortex ? Ah, un omaï en vie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pierre d'explication. Ah, oui. Ah, d'accord. On crée un truc pour pouvoir les poser, non ? Voilà. Ah, et du coup, il faut mettre un autre truc à côté. Pierre d'identification, pierre moi. Ah, on va faire un peu mieux. D'accord. Alors, j'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi. En apprendre plus au sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. Toutefois, je ne suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici. Peut-être venez-vous d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine. Ok, donc ça, c'est explication. Et du coup, on peut lui mettre d'autres trucs. Lune quantique. Voilà. Avez-vous rencontré un roc quantique sur une autre planète ? Chacun d'eux ressemble en tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est la même pierre. Nous pouvons en déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même. Et que l'œil constitue sa position principale. Étant donné que la lune quantique est le satellite de l'œil, il apparaît probable que ces deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques. Par conséquent, l'œil l'est certainement aussi. De fait, la nature quantique de cette lune tient sans doute de sa proximité avec l'œil. On observe le même phénomène dans les zones entourant les rocs quantiques ayant atterri sur d'autres planètes. Ok, ça c'est les explications sur l'une quantique. L'œil de l'univers. C'est excellent quoi. Tomber sur un qui a envie là, qui nous donne en plus des nouvelles informations. L'univers comprend une grande part d'incertitude. En temps normal, cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on s'approche de l'œil, elle croît de manière considérable. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil. Les fragments qui se sont détachés de la lune quantique ne font pas exception. J'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire. Lorsqu'observé de manière consciente, un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à rentrer dans l'œil lui-même ? Telle est devenue au fil du temps la plus grande interrogation de mon clan. On va en apprendre un peu plus sur elle. La petite Solanum. J'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique. Tous les nomailles de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge. Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici, la lune quantique revêt pour nous une signification particulière, car elle nous amène plus près de l'œil qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici, mais nous en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. D'accord, donc c'est ça. Ok, alors du coup, ça c'est bon. Est-ce qu'il se passe quelque chose si je fais ça ? D'accord. Alors, Chercher et comprendre, tels sont les deux fondements de la philosophie de Nomaï. Telle est la manière dont nous appréhendons l'existence. Ok. Du coup, on va enlever l'explication. Et on va mettre ça plutôt. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'importance dans l'ordre gauche-droite. Alors, je m'appelle Solanum et je suis une Nomaï. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance. Ce même système où nous avons choisi de nous installer. Ok. Ben, on l'a rapidement écrit, celle-là. Bien qu'il nous soit invisible, nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Selon les croyances de mon clan, il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire. Alors, ça c'est la lune. Voilà la lune quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes. Pendant la lune quantique est le satellite de l'œil de l'univers. Ok. Le dernier. Alors, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve vos quatre yeux particulièrement fascinants. Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser si je saisissais votre langue. Heureusement que vous comprenez la mienne. Pour cela, je vous présente mes remerciements. Ouais. Et bah voilà. Du coup, on a fini de... de poser des questions sur les blocs. Quoique, on peut peut-être du coup aussi mélanger les autres. Mettre genre œil quantique. Non, moi plus elle. Ah ouais, il y a moyen. Y a moyen qu'il y ait encore d'autres textes. Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Et pourtant, cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre égard. Non, non, il n'y a pas de problème. Alors, on va continuer avec le casque. Donc moi, je vais mettre les autres. On va pouvoir tester toutes les combinaisons du coup. C'est bon là déjà ? Putain. C'est rapide. Est-ce la première fois que vous vous rendez sur la lune quantique ? Pour moi, c'est le cas. Si vous venez en cas de réponse, j'espère que vous en trouverez. Du coup, je ne sais pas s'il y a encore des trucs à explorer. J'ai vraiment l'impression. Alors, supposons que vous puissiez atteindre l'œil de l'univers. Tenteriez-vous d'y entrer ? Quel effet pourrait bien résulter de la présence d'un observateur conscient ? C'est une bonne question. Alors, du coup, celui-là, on l'a testé avec tout. Donc, on va le virer. Du coup, je vais remettre l'œil là. Aussi avec celui-là. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite. C'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle tourne autour de l'éviate ou des sablières. Quand la lune quantique peut prendre différentes formes, l'œil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes. C'est dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'œil est capable de transformation extrême. Ceci dit, en dépit de sa nature métamorphe, la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même ? C'est la même question que tout à l'heure. Du coup, on va essayer avec lui. Nombre des membres de mon clan croyaient que l'œil nous avait appelés pour une raison précise. Quand j'étais enfant, je considérais l'œil comme une entité malveillante, et avait attiré mon clan dans ce système stellaire pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai plus peur de l'œil à présent. Au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu puissant. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais imaginez une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Bah non, du coup, ça c'est bon. Donc la seule chose qu'il reste à faire, c'est de mettre ces deux-là ensemble. Alors, tout comme de nombreux Nomaïs, avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'œil de plus. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Bon, bah écoute, il me semble qu'on a tout fait. Il me semble bien qu'on a tout fait. Il n'y a rien d'autre, du coup. J'ai l'impression. J'ai peut-être l'impression qu'il reste quelque chose à faire, du coup, je ne peux plus lui parler. Je lui ai collé la guetteur dessus. Euh, ouais, je ne pense pas que je puisse aller là-haut. Je vais me faire absorber par le... Ah bah si. Merde, la navette a disparu. Ouais, mais du coup, ça, ça doit être artre-bois, c'est tout. Ah. Ouais, c'est juste ça. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on a collecté toutes les informations qu'on pouvait ici. Il y a un feu par là. Combien des nommais qui sont morts dans cette lune de merde. Et un véritable coupe-gorge, en fait, ici. Ouais. Bon, bah de toute façon, c'est la fin de la boucle. Donc, voilà. Bah du coup, je suis bien content. On a quand même réussi à collecter les informations. Et du coup, bah on verra la prochaine session si on trouve des informations supplémentaires dans le journal de bord, s'il y a des choses qui sont là, pour nous aider. Du coup, en utilisant la tour pour aller jusqu'à l'œil, peut-être qu'on peut échapper à la supernova. Il y a un arbre un peu bizarre, là, j'ai l'impression. Bref, je ne sais pas du coup si c'était pas l'arbre qu'on avait vu sur des peintures et qui est ouvert, en fait. Parce que là, je regarde. J'ai vu quelques extraits de l'endroit où on était, là. Il me semble qu'il y avait un arbre qui était plus gros que les autres. Donc, il y a peut-être encore des trucs à venir faire ici. Ouais, ouais. Et puis du coup, il y a aussi... Il faudrait essayer d'aller sur l'Eviat. Voir si on arrive dans l'Eviat sur la planète, la lune quantique. Qui nous mènerait justement à l'intérieur de l'espèce de tornade. Il y a peut-être quelque chose encore de caché là-dedans. Je ne sais pas. Bref. On découvrira tout ça ensemble la prochaine fois. Sur notre prochaine session, une fois qu'on aura fait le tour des indices, là. Ouais, ça commence à devenir... Comment dire ? J'ai rassemblé énormément d'informations. Mais en fait, maintenant, j'ai un peu du mal à savoir où est-ce que je pourrais aller pour continuer. Je sais qu'il faut que je récupère un générateur quantique pour le vaisseau. J'ai récupéré les coordonnées du vaisseau, justement, de l'œil de l'univers qui nous permettrait, grâce au vaisseau, d'y aller. Donc, le vaisseau qui est enfermé dans sombre-ronce. Mais du coup, il me faut un générateur de distorsion qui est fonctionnel. Donc, apparemment, ils ont été envoyés au projet Sabliard Noir. Ah oui, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas retourné voir sur les plans qu'il y a dans le laboratoire de haute énergie, en fait. On n'est pas retourné... Voilà, je n'ai pas revu les peintures où, soi-disant, on était censé voir dessus où se trouvaient les générateurs. Donc, il y a cet indice-là aussi. Je pense avoir bien compris. Il faudra aller voir, quoi. Je n'ai pas vu qu'il y avait une tour aussi haute, là. Je ne sais pas s'il y a un truc d'utile dessus. Bref. Et du coup, il y a ça. Et puis, après, dans l'étranger, il y a plein de trucs à faire. Moi, il faudrait essayer de comprendre comment on peut récupérer la suite de symboles qui permettent de déverrouiller les verrous de l'espèce de sarcophage du coffre. Donc, voilà. Je sais qu'il y a encore des choses à faire. Mais là, je commence à manquer un peu d'indices et de savoir exactement dans quel ordre il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour accéder au but que j'ai, quoi. C'est un peu le souci. Mais bon, du coup, on verra peut-être qu'avec les informations qu'on a collectées, là, sur la lune quantique. D'ailleurs, on verra aussi s'il y a encore des informations à aller chercher. Et du coup, peut-être qu'avec tout ça, on trouvera, ben, une solution pour finir le jeu, quoi. Là, je pense qu'on touche vraiment au but, quoi. Il n'y a plus grand-chose à faire, au final. Je sais, je pense avoir compris comment me rendre à l'œil de l'univers. Mais, voilà, il manque encore quelques éléments pour pouvoir concrétiser tout ça. Bref, voilà, voilà. Ben, écoutez, du coup, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. Je remercie encore de l'avoir suivi. Et puis, également, qu'elle vous sera utile, peut-être justement pour les petites mécaniques quantiques, là, pour se téléporter sur la lune. Pour changer de lieu, etc. Puis, réussir à atteindre la version de l'œil de l'univers, en fait. Où la lune quantique était en orbite autour de l'œil de l'univers. Voilà, voilà. Bref, et puis, ben, du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure sur Outer Wild. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.